Ouais, t'as bien lu le titre. Aujourd'hui, on va parler d'antimatière. Parce que oui, ça existe, c'est pas de la science-fiction. On en voit, on en crée, on en stocke même. Et c'est là que je me dis que le monde réel, bah, il est quand même assez stylé en fait. Alors du coup, c'est quoi l'antimatière ? Eh bien, prenez le tableau du modèle standard de la physique des particules. Pour ceux qui connaissent pas, ça représente toutes les particules élémentaires connues. D'ailleurs, en fait, c'est pas vraiment toutes, c'est même la moitié. Parce que pour chaque particule de matière, il y a une particule d'antimatière qui est lucreusement. Bon après, pas toutes, comme le photon, lui, il est universel. Genre le mec, il est au-dessus de l'eau, quoi. Mais bon, si on prend l'électron, par exemple, il existe dans l'univers des anti-électrons, qu'on appelle des positrons. Alors du coup, c'est quoi la différence entre une particule et une anti-particule ? Eh bien, en fait, elles ont les mêmes propriétés. Même masse, même spin, etc. Mais elles ont une charge opposée. Par exemple, celle du proton est positive, et celle de l'antiproton est négative. Mais le truc le plus intéressant, c'est que lorsque de la matière et de l'antimatière entrent en contact, les deux se transforment instantanément en énergie. Alors c'est assez compliqué, mais en gros, la masse, c'est pas vraiment la mesure d'une quantité de matière, mais plus la mesure de l'énergie emprisonnée par un corps. Mais bon, voilà, ce qu'il faut retenir, c'est que dans certains cas, ce qu'on appelle communément de la masse peut devenir ce qu'on appelle communément de l'énergie. Et c'est exactement ce qui se passe quand de la matière et de l'antimatière se rencontrent. D'où la fameuse équation E égale mc2, qui permet de calculer la quantité d'énergie que va produire cette réaction en prenant comme M la somme des masses de chaque objet. Bon là, je crois que j'en ai perdu quelques-uns, donc on va prendre un exemple. Imaginez une pièce de 1 g et une antipièce de 1 g. Si elle se touche, l'énergie qui va être produite sera de 0,002, donc la masse des deux pièces en kg, fois CO², donc C étant la vitesse de la lumière dans le vide, en mètres par seconde. Et cela donne 180 000 milliards de joules, c'est-à-dire environ 3 fois Hiroshima quand même. Et ouais, ça déconne pas. Alors du coup, mais comment on en fait de l'antimatière ? Et bien c'est très simple. Il te faut du scotch, des ciseaux, non j'écone, ça se passe au LHC, aussi appelé le Grand Collisionneur de Hadron. Alors pour ceux qui habitent autour d'une étoile intergalactique, c'est un énorme tuyau souterrain de 26 km de circonférence, et c'est le plus grand du monde. D'ailleurs, cocorico les gars, parce qu'ils se trouvent à la frontière franco-suisse. Alors là-bas, ce qu'on fait, c'est qu'on propulse des particules à des vitesses proches de celles de la lumière, et on les fait s'entrechoquer. Et là, ça crée la réaction inverse. C'est-à-dire qu'on arrive à transformer l'énergie de la collision en une particule de matière et une particule d'antimatière. On a même réussi à faire des anti-atomes à partir de 1995. Mais ils étaient beaucoup trop instables, et ils finissaient par s'annuler au premier contact avec de la matière. Et on a ensuite créé le décélérateur d'antiprotons, qui a permis de les ralentir et de les stocker pour pouvoir mieux les observer. Alors on pourrait se dire, mais comment on fait pour les stocker sans que ça explose ? Et bien, on fait pratiquement le vide absolu autour d'eux, et on les déplace avec des champs magnétiques. Ouais, c'est un peu galère. Mais de l'antimatière, il y en a aussi à l'état naturel. Par exemple, quand des rayons cosmiques de haute énergie entrent dans l'atmosphère, il y a certaines particules qui s'entrechoquent, et cela crée des antiprotons et des positrons. Il se passe la même chose quand ils traversent des nébuleuses, par exemple. Sinon, il y en a aussi dans les radiations de certains matériaux, mais bon, on va pas s'éterniser là-dessus. La grande question que tout le monde se pose sur l'antimatière, c'est pourquoi il y en a aussi peu, alors qu'en théorie, il devrait y avoir autant d'antimatière que de matière. Du coup, ce que pas mal de gens pensent, c'est qu'au moment du Bing Bang, il y avait genre 1% de matière en plus que d'antimatière, et le 1% restant, c'est l'univers actuel. Mais on peut aussi penser qu'en fait, il y a d'antimatière partout, mais qu'on s'en rend pas compte. Bah oui, vu qu'il n'y a pas d'antiphotons, et que les photons, c'est eux qui transmettent la lumière, on peut pas voir la différence entre une étoile faite de matière et une faite d'antimatière, par exemple. Mais par contre, on est sûr qu'au sein d'une même galaxie, il n'y a qu'une seule sorte de matière. Parce que sinon, quand le vent solaire des étoiles se rencontrerait, bah voilà quoi, on aurait le droit à des énormes murs de lumière entre chaque étoile. Et c'est pareil au sein des armes de galaxie, parce que bon, il y a toujours du gaz qui traîne un peu quoi. Mais du coup, moi j'ai une petite théorie perso, alors je vous explique. On dit souvent que l'univers fait 93 milliards d'années-lumière de diamètre. Mais c'est faux, il est plus grand. Ça c'est l'univers observable, c'est-à-dire qu'on peut pas observer plus loin que ça. Et du coup, moi je me dis, ça se trouve, les zones de matière et celles d'antimatière, elles sont bien plus grandes que ça. Donc aucune frontière ne passe dans notre champ de vision. En gros, on se trouve en plein milieu d'une zone de matière. Et ouais, du pur génie mon gars. Merci à tous d'avoir regardé jusqu'au bout, j'ai fait une vidéo un peu plus longue cette fois, donc j'espère que ça vous a plu. Et sinon, je sais que pas mal de gens sont pas au courant, mais je lis et surtout je réponds à tous les commentaires et messages privés. Et assez vite en plus. Donc n'hésitez pas à lâcher quelques lignes, ça me fait vraiment plaisir. Sous-titrage Société Radio-Canada